et ça devrait partir alors on a aussi réévolué et l'eau donc bienvenue sur ce sur ce webinaire un petit peu particulier un webinaire vraiment on a on voulait un invité particulier pour la pour cette fin d'année en fait on a trouvé quand même le père noël ce qui est quand même pas chose évidente et puis c'est un webinaire un petit peu particulier aussi sur le fait que pour animer ce cette rencontre cet échange avec le père noël on a joy qui va qui va faire qui va s'occuper de l'interview moi je vais plutôt sur la côté un petit peu technique chat s'il ya des besoins en gros je suis à la cool et puis donc joy pour la présenter c'est une c'est une des personnes qui a rejoint l'instant z en tant que partenaire apprenant donc on a presque une dizaine de personnes qui ont envie de d'intégrer la gouvernance partagée telle qu'on la propose et puis on a créé un groupe où on mène des projets ensemble et puis et puis on espère faire bien plus après alors peut-être des partenariats peut-être intégrer l'instant z ça c'est une histoire qui nous le dira et en tout cas c'est très c'est très amusant de parmi les projets qu'on partage de temps en temps il y en a qui se connecte et qui anime des bouts de webinaire donc on a eu jérôme l'autre jour qui a animé pour le lancement du modèle z est aujourd'hui joy pour accueillir notre notre invité spécial le père noël donc je crois qu'il est dans la salle d'attente le père noël donc je vais le laisser rentrer et puis joy bon webinaire si et bien bienvenue à toutes et à tous je suis très contente de vous voir merci aussi d'avoir pris le temps d'être parmi nous pour effectivement entendre le père noël et son expérience de la gouvernance partagée parce qu'effectivement c'est ni plus ni moins le père noël qui nous a rejoint bienvenue bienvenue et bien voilà dites nous en un petit peu plus père noël sur la bande oui très bien formidable voilà j'ai toujours oublié micro bonjour bonjour à vous ah ça fait plaisir de te voir oui ça faisait longtemps mais téléphone c'est pas la même chose non mais c'est beaucoup mieux de se voir formidable merci beaucoup d'être là c'est un grand plaisir de t'accueillir sur le dernier webinaire de l'instant z tout plaisir pour moi et en fait on est très curieux tous qui sommes là ben voilà dans savoir un petit peu plus sur l'expérience que tu as mené justement pour introduire la gouvernance partagée en fait moi la première question qui me vient c'est quelle était ton organisation avant la gouvernance partagée ah oui c'est juste alors déjà il faut déconstruire un peu cliché d'accord on a souvent image village père noël avec lutin aligné comme soldats fabriquer choses comme ça à la suite les uns des autres selon modèle ancienne génération c'est pas du tout ça d'accord ça c'est ça c'est film américain c'est représentation occidentale de façon faire d'accord le moment je sais pas comment dire mon mon industrie l'industrie du père noël c'est c'est beaucoup plus proche familial entreprise familiale c'est débuté tout seul et s'est grandi un petit peu avec les avec les voilà avec les les opportunités les rencontres et les choses comme ça il faut pas croire non plus et c'est encore ces images qu'on trouve dans films c'est lutin débile d'accord les lutins ce sont des gens qualifiés d'accord avec vraie compétence vrai savoir faire et toujours toujours valoriser dans dans organisation donc nous dans transformation on s'est pas passé de de usine en gouvernance partagée toujours quand même petit peu échange est ce que est ce qu'il y a autre chose je dois dire non ça nous montre bien que le changement l'organisation avant était déjà pleine d'humanité entre toi et tes lutins et alors du coup c'était quoi les besoins et les problématiques de l'organisation pour prendre cette décision de passer à la gouvernance partagée oui oui alors je peux peut-être peut-être repasser reposer un peu contexte temporel d'accord que je disais tout à l'heure j'ai commencé tout seul d'accord ces initiatives personnelles voir enfants défavorisés passé période difficile envie soulager envie faire quelque chose et ensuite agrandi un petit peu avec avec besoin d'accord besoin du monde et chaque fois défis plus grand beaucoup défis depuis toujours d'abord d'abord plus en plus de gens beaucoup plus enfants partout partout plus grand territoire vouloir moi faire quelque chose aussi peut-être beaucoup plus pauvreté certains endroits beaucoup plus enfants avoir besoin d'agir et à travers ça besoin de de grandir d'agrandir c'est pour ça collaboration avec l'utin plus en plus de l'utin infrastructure et 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 ces dernières années je crois c'est là le plus compliqué parce que quand j'ai commencé tout le monde était content avec une pomme une orange demandez-vous grand mère elle vous j'ai déjà à noël je recevais orange et j'étais très heureuse mais aujourd'hui regardez ce que l'enfant demande il demande chose moi je peux pas fabriquer d'accord l'utin peut pas fabriquer enfants vouloir jeu vidéo nous avoir essayé faire jeu vidéo mais personne intéressé à nos jeux vidéo c'est tout gentil il n'y a pas il n'y a pas fusil il n'y a pas bombe il n'y a pas il n'y a pas combat et l'utin pas capable d'imaginer jeu genre je sais pas moi fortnite alors nous ne pas pouvoir faire ce genre de choses tout ça sous traiter arranger avec comité parents s'occuper enfants vouloir ça nous plus plus manuel plus artisanal et trouver cet équilibre tous ces partenaires tous c'est vraiment très difficile très loin intention moi quand on commençait j'ai répondu à la question un petit peu oui dans le sens où l'agrandissement de la structure est ce que j'entends des nouveaux partenaires une organisation qui se voilà qui se complexifie finalement oui tu as très bien résumé en trois mots ce que je parle je parle pardon pardon il faut aller à l'essentiel c'est ce que dit la gouvernance partagée aller à l'essentiel merci rappeler quelles étaient les attentes des lutins par rapport aux changements de gouvernance vu qu'ils étaient partie prenante de tout ça et qu'ils le sont encore oui alors attente luttin je crois je crois attente principale luttin en tout cas c'est avoir réponse vite parce que comme moi essayer tout gérer je dis bien essayer d'accord parce que pas toujours facile de tout gérer surtout quand autant de monde donc luttin vouloir réponse de moi mais moi avoir trop de monde trop de monde et avoir délai et parfois parfois j'ai besoin de de prendre l'air de partir et quand je pars faire un tour et bien il n'y a plus réponse et les lutins ils ne pouvaient pas avancer d'accord alors je crois le grand besoin c'est de oser faire les choses sans attendre réponse de moi et je crois je crois mon besoin à moi non je suis sûr je suis sûr mon besoin à moi c'est pas avoir besoin de trouver réponse pour tout c'est fatiguant c'est fatiguant oui parce que je peux peut-être encore dire ça quand je commençais ce métier j'aimais choses manuelles j'aimais fabriquer des choses j'aimais apporter les choses j'aimais passer tant à faire choses bien mais avec agrandissement je suis devenu comment dire gestionnaire gestionnaire à juste dire toi faire ci toi faire ça oui toi pouvoir faire ci oui toi pouvoir faire soi toi pas devoir faire choses comme ça mais plus rien fabriquer plus contact plus réalité et ça il fallait je retrouve gagner du temps et retrouver le contact avec la réalité c'est ça alors gagner temps on ne peut pas gagner temps le temps file le temps il faut juste valoriser le temps pour faire choses qu'on aime voilà et ces constats qu'est-ce que j'aime est-ce que moi aimer dire aux autres quoi faire ou est-ce que moi aimer faire est-ce que moi aimer m'attribuer réussite quelque chose ou moi aimer faire quelque chose collectivement voilà et une fois tu te poses les bonnes questions tu trouves les bonnes réponses oh c'est brillant ça je vais oh oui je note je note je n'ai pas ce stylo c'est pas grave la conférence est enregistrée on pourra la regarder encore formidable 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 et du coup qui vous a accompagné pour cette transformation et comment je ne comprends pas pas la question accompagner oui qui c'est qui vous a aidé en fait à mettre tout ça en place ah alors tu voudrais bien je dis instant Z ah ben non 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 bien sûr non 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 nous avons fait tout seul oui en fait initiative être venue principalement de Mère Noël elle a lu livre je crois le Frédéric Frédéric Lallou oui un bon garçon quand il était petit Frédéric Lallou elle a été pas mal touchée et je crois c'est elle qui portait encore plus que moi valeur pour essayer faire ça et je crois moi j'attendais juste proposition comme ça pour essayer alors ce qu'il faut comprendre c'est que valeur nécessaire pour gouvernance partagée était déjà très présente chez nous d'accord village du Père Noël c'est bienveillance village du Père Noël c'est confiance village du Père Noël c'est c'est joie dans le travail d'accord parfois c'est c'est beaucoup stress mais c'est toujours joie alors nous avons pas eu beaucoup de travail à faire pour comprendre nous avons juste eu besoin lumière pour penser différemment et ça a pris longtemps d'arriver à penser différemment alors nous avons commencé avec petites choses ces dernières années je crois cinq ans à peu près nous avons nous avons voulu travailler sur le sens parce que dans le livre Frédéric la loup c'est piloté par la raison d'être raison d'être évolutive mais c'était stupide alors non la raison d'être du Père Noël c'est clair comme eau de roche amener magie amener poésie c'est tout clair c'était clair pour tout le monde d'accord on n'avait pas besoin de ça on a perdu on a perdu beaucoup de temps à faire brainstorming pour penser essayer de réécrire à qui on s'adresse qu'est-ce qu'ils attendent de nous mais c'est c'est beaucoup de temps perdu non nous avons beaucoup travaillé cette année parce que c'est année spéciale c'est année spéciale difficile déplacée difficile de se cacher derrière les avions et les choses comme ça pour déplacement alors nous avons dû réorganiser un peu nos ateliers et je crois le gros du travail ça a été fait cette année pour que pour avoir vraiment équipe individuelle à différentes régions pour plus facilement répondre aux besoins de la nuit du 24 quelles étaient justement les étapes pour que ces équipes deviennent autonomes sur les processus et la pratique au quotidien alors j'ai dit j'ai dit erreur fait au début et étape d'après ça a été de distribuer l'autorité d'accord et vraiment c'est ça fondamental pour nous pour moi surtout ça a été ça ça a été distribuer l'autorité ça veut dire définir à chaque équipe donner à chaque équipe la possibilité de faire des choix de mener des projets de prendre des décisions et de faire d'accord mais tu peux pas donner autorité sans donner possibilité d'amélioration d'accord alors équipe individuelle individuelle équipe autonome équipe autonome elles peuvent elles doivent prendre la chaîne depuis le début jusqu'à fin ça veut dire que chaque équipe elle est aussi en contact avec les deux membres elle reçoit lettres pour certaines zones géographiques et ensuite elle fait livraison je n'ai plus besoin de faire toute livraison c'est formidable c'est tellement plus simple et ça veut dire elle peut mesurer impact elle peut mesurer joie retour de là où elle agit d'accord et ça c'est vraiment le plus dur ce que je veux dire c'est que c'est une habitude vraiment très dure à perdre dès que je suis quelque part et qu'il y a table avec le temps en train de planifier travail de s'organiser entre eux si je suis là il y a toujours regard vers moi pas toujours pas toujours demande toujours regard il est là que va-t-il dire d'accord et c'est très difficile pour moi de réagir dans ce moment là comment prendre ce regard dois-je accueillir et alors ça veut dire je valide même simplifiquement dois-je on a perdu le père noël on ne t'entend plus mais alors qu'est-ce qui s'est passé mais alors qu'est-ce que je disais c'est peut-être un coup des lutins non ça m'étonnerait ils travaillent à l'atelier là mais justement je m'interrogeais maintenant que les lutins s'occupent de tout de la demande de la livraison mais qu'est-ce qu'il te reste à faire alors c'est ça merveilleux il y a toujours quelque chose à faire d'accord c'est c'est cet travail que je faisais peut-être fait par d'autres mais je peux aider autres à faire des choses j'ai aussi nombreuses compétences et j'ai plaisir à retrouver certains travaux d'accord et je peux aussi profiter de développer nouvelles activités parce que il y avait des dernières années tellement de stress que je n'ai plus pu aller au contact ressentir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le monde et là avec plus de temps je peux aller prendre température et je peux contribuer aussi différemment à quoi faire pour la suite et puis bon au moment où on a été coupé par je ne sais quoi tu disais justement que les lutins quand tu étais présent ils se retournaient vers toi attendaient quelque chose ils ne posaient pas forcément de questions oui je ne sais pas où vous avez arrêté entendre donc je redis si c'est répétition tu dis donc c'est si je suis présent ils regardent de moi d'accord et moi je suis toujours embêté comment réagir à ce regard est-ce que je dois acquiescer mais alors je valide implicitement d'accord est-ce que je dois l'ignorer c'est pas en bonne position non plus et je dois alors soutenir encourager coacher rappeler c'est toi qui prends la discussion d'accord tu n'as pas besoin de me regarder tu n'as pas besoin et je dois lutter intérieurement parce que ça flatte ça flatte ma bedaine quand on me regarde et qu'on me dit qu'est-ce que je dois faire oui oui je suis je suis valorisé je dois oublier valorisation pour valoriser le temps et des fois plus facile est d'être absent à part l'absence est-ce que tu aurais un autre conseil que tu pourrais donner au leader qui pourrait se retrouver dans cette situation de de flatterie alors il y a il y a vraiment valeur fondamentale j'ai parlé valeur tout à l'heure mais je pense bienveillance est important bienveillance est important à Noël toujours toujours mais pas toujours facile à incarner bienveillance c'est permettre à l'autre de faire des erreurs lui donner confiance il peut essayer quelque chose il peut apprendre et il peut faire erreur et il ne sera pas puni il ne sera pas montré du doigt et lorsque le lutin se tourne vers moi pour chercher approbation si je vois lui embarrasser alors j'essaye faire appel à intelligence collective c'est-à-dire de chercher qui aurait une proposition qui autre que moi d'accord si moi avoir idée moi devenir sauveur d'accord et sauveur à Noël c'est quelqu'un d'autre la place elle est déjà prise d'accord oui donc voilà intelligence collective autres lutins peuvent avoir propositions et alors ils s'organisent ensemble et comment les équipes de lutins se sont appropriées en fait cette philosophie qui est en lien avec la gouvernance partagée je ne sais pas on verra cette année non je crois ça va marcher d'accord mais à vrai dire je suis sûr de rien peut-être peut-être il va y avoir quoi peut-être il y a écrit plus d'un vouloir tester moi vouloir voir si vraiment vraiment j'ai lâché et si au dernier moment je ne vais pas reprendre le contrôle de tout ça d'accord donc cette année je dois être fort je dois faire confiance et je dois accepter ce qui arrive même si quoi on rattrapera d'accord on trouvera solution ensemble mais je dois faire très attention de ne pas avoir stress de ne pas montrer stress et de laisser vraiment l'utin faire au mieux qu'il peut et un petit peu plus dans le détail là justement ces lutins qui font au mieux quels sont les processus que tu as proposé intégré dans ton organisation alors ça devient technique on rentre dans le grand détail c'est ça de quoi est-ce que tu veux que l'on parle plus précisément tu as idée ou non pas spécialement c'est dans la palette de tous les processus et outils qui existent dans la gouvernance partagée peut-être quels ont été vos favoris ou quels sont les choix que vous avez fait alors nous avons qu'est-ce que nous avons fait qui soit particulier chez nous donc j'ai j'ai dit déjà oui je crois le plus gros outil nous avoir mis en place c'est le rôle d'accord nous avoir besoin structure définition champ d'autorité et donc nous avoir beaucoup travaillé sur rôle parce que moi j'avais très peur quand on a commencé j'avais une grande peur d'accord je suis pas très rapide pour donner réponse aux lutins avant mais quelque chose encore moins rapide c'est si lutins ensemble décident de prendre toutes les décisions d'accord alors on a bien oui on a essayé processus de prise de décision par consentement d'accord à faire tour quoi tu as pensé de ça toi quoi etc est-ce que tu as l'objection etc mais il faut comprendre on est quand même beaucoup on a beaucoup travail sur périodes quand même assez courtes et c'était beaucoup plus important pour nous et du coup beaucoup plus important pour moi que lutins soient capables en petits groupes voire individuellement de prendre décision d'agir comme des petits moi d'accord moi je ne demande jamais je ne demandais jamais si j'avais idée je faisais si j'avais envie de faire tâche avant autre tâche je faisais c'était c'était mon pouvoir dans le groupe d'accord c'était de prendre initiative et donc le rôle c'est quelque chose qui a permis de créer plein de petits moi d'accord et eux tous chacun peuvent prendre initiative et parfois parfois il y a inquiétude parfois il y a inquiétude de dire si personne avoir pouvoir avoir autorité alors il va faire n'importe quoi sans écouter les autres d'accord mais mais je ne crois pas chez nous déjà moi je dis je fais plein de choses mais j'ai toujours écouté beaucoup les gens d'accord beaucoup écouté le temps mais aussi et on n'en a peut-être pas assez parlé mais la mère Noël elle a toujours été à mes côtés elle a toujours amené conseil d'accord on a vision Père Noël village du Père Noël mais c'est très encore une fois c'est très occidental c'est très patriarcal ici c'est comme comme moi dire c'est entreprise familiale d'accord donc il n'y a pas il y a toujours écoute il y a toujours comme dit Frédéric sollicitation d'avis donc nous n'avons pas eu peur que luttant avec autorité avec autonomie avec responsabilité commence à faire les choses déconnectées les uns des autres non c'était notre nature déjà d'être à l'écoute d'être sensible et il fallait juste légitimité voilà c'est le terme je cherchais légitimité pour que une équipe ou un luttant puisse faire les choses par lui-même tu comprends ? j'ai bien compris du coup la situation actuelle là c'est comment pour toi ça porte ses fruits ? alors déjà je peux être là c'est déjà bonne chose normalement 15 décembre c'est c'est beaucoup de travail beaucoup de coordination beaucoup de contrôle checklist qu'est-ce qui est prêt qu'est-ce qui n'est pas prêt etc donc si cette année je peux être là c'est que déjà je pense qu'il y a des choses qui se passent et quand je dis je pense c'est que je ne sais pas alors bien sûr je pourrais savoir je pourrais prendre aller voir visiter pour demander rapport etc mais j'ai décidé cette année de faire attention pas trop être présent pour ça quoi dire d'autre ? donc oui j'ai l'impression de vivre cette période différemment c'est-à-dire avant j'avais stress de faire et maintenant je dois dire j'ai petit stress d'être d'accord ? il y a quand même quelque chose en moi qui n'est pas tout à fait confortable une petite inquiétude mais je sais c'est c'est regard de moi d'accord ? c'est intérieur c'est peur c'est mental tourné dans la tête d'accord ? et je peux essayer faire avec et comment c'est pour toi de faire avec cette peur de ne pas savoir ce qui se passe et de lâcher la maîtrise en fait de tout le processus qui est autour de Noël mais je ne veux pas dire pour l'instant que c'est confortable d'accord ? je ne veux pas dire ça mais je crois je crois très fort et croyance plus forte que peur je crois très fort que ça va être bien pour tout le monde d'accord ? ça va être bien pour l'utin j'ai déjà vu parfois initiatives nouvelles créations et choses comme ça énergées de ce moment et je pense qu'ils vont pouvoir valoriser encore mieux leurs compétences pas seulement leurs compétences à faire d'accord ? mais leurs compétences à rêver parce que ça c'est ça c'est grand apprentissage quand quand nous travaillons sur gouvernance partagée nous avons lu plein de choses d'accord ? et nous avons je crois nous avons aussi lu un petit peu quand même les choses de instant Z c'est vous ou bien les cercles rêves plans actions et célébrations c'est juste c'est juste alors en utilisant ça je vais te dire ce qu'on a découvert on a découvert que le rêve d'accord ? et la célébration c'était beaucoup moi qui portais d'accord ? c'était moi qui imaginais beaucoup de choses qui imaginais amélioration qui imaginais comment ça pourrait être et je transmettais tout ça aux lutins et les lutins eux ils pouvaient planifier d'accord ? ils étaient très forts pour ça ils sont très compétents ils planifient fabrication ils s'organisent etc et ensuite ils faisaient et là aussi ils sont très forts et une fois Noël passé après quelques jours de vacances quand même et bien la partie célébration je ne dis pas faire la fête parce que les lutins ils sont très forts pour ça aussi non je dis célébration au sens où tirer les enseignements d'accord ? et bien c'est moi souvent j'étais dans mon bureau et je me disais ça c'était bien ça c'était moins bien etc et c'était le point de départ pour repenser quoi faire pour la suite et donc il y avait moi pour rêver pour célébrer et les lutins pour planifier et pour faire et maintenant et bien ils peuvent rêver aussi d'accord ? et la responsabilité qui leur est accordée elle les amène à célébrer c'est-à-dire à tirer les enseignements de ce qu'ils ont fait pour mieux rêver la prochaine fois est-ce qu'on peut s'attendre à des grands changements du coup après une célébration collective sur ce Noël 2020 on peut attendre des choses voilà nouvelles pour 2021 ah alors je ne te cache pas alors non je pense cette année il n'y aura pas grande grande différence d'accord mais je pense à terme il y a grande capacité de changement mais il y a limite au changement d'accord limite du changement être l'interaction de notre infrastructure avec extérieur extérieur c'est vous d'accord et vous vous avez toujours modèle patriarcal vous avez toujours impression père Noël faire tout d'accord et tant que vous vous portez ce regard sur Noël et bien probablement ça sera difficile de faire changement perceptible par vous parce que vous avez attente parce que vous êtes attaché tradition et donc nous devons essayer de répondre à vos attentes conventionnelles d'accord traditionnelles et peut-être petit à petit vous faire comprendre le monde il change partout y compris chez nous et le jour où vous ne serez plus en train d'attendre le père Noël mais que vous attendrez les lutins alors ce jour-là et bien il y aura peut-être un grand changement nous avons aujourd'hui tendance à idéaliser à idéaliser les individus uniques et visionnaires d'accord et à penser qu'ils portent toute la réussite sur les épaules je pense que image père Noël peut-être bien pour enfant d'accord enfant avoir besoin de modèle d'inspiration peut-être une personne mais je pense grande personne doit faire attention à ça lorsqu'on grandit on doit arrêter idéaliser personne on peut on peut obtenir inspiration d'accord voir autre personne c'est-à-dire ça être bon chemin moi envie de faire la même chose mais pas moi envie de suivre moi envie de faire quelque chose de différent mais aujourd'hui je ressens pas ça il y a toujours personnages que tout le monde admire que ce soit dans l'entreprise que ce soit dans le monde médical que ce soit dans le monde politique d'accord et trop grande attente sur une personne empêche les choses changer c'est ça c'est se détacher de l'admiration pour aller vers l'inspiration c'est ça oui exactement inspiration et admiration éviter admiration surtout quand vous êtes grand c'est une partie de la nouvelle magie de Noël pour les adultes peut-être est-ce difficile pour adultes parce qu'il faut en même temps peut-être garder répondre à ce besoin pour enfants d'accord mais en même temps ne pas être dupe et savoir pour soi-même sortir de ces schémas en tout cas c'est un un beau cadeau de Noël que en tout cas tu m'as offert à moi aujourd'hui et peut-être que les personnes présentes ont pu aussi avoir leur cadeau dans tout ce que tu as dit pendant cette conférence et en fait c'est moi une petite question de mon enfant intérieur reste très présente c'est mais est-ce que tout est prêt pour Noël est-ce que les cadeaux sont prêts est-ce que tout va bien se passer j'espère j'espère mais comme je disais je ne sais pas et c'est ça qui est formidable mais de toute façon je ne passe plus chez toi Joy ou bien non oui ça fait longues années ça fait trop longtemps et bien en tout cas je te remercie infiniment d'avoir pris ce temps sur ce planning très chargé à cette époque de l'année ça a été un vrai plaisir de t'avoir parmi nous et je je vais m'adresser à Yvan aussi et à vous tous si vous avez des questions à poser au Père Noël avant qu'il continue à vaquer à ses occupations est-ce qu'on a eu des questions sur le chat ou sur Facebook alors on a il y a deux questions il y avait une question de Valdi qui est apparue assez vite savoir est-ce que le Père Noël préférerait passer du temps au coin de la cheminée plutôt que de fabriquer des jouets parce que c'est une de ses sources de motivation alors non je sais pas je sais pas j'ai toujours été quand même très actif et je 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 pense il faut savoir s'arrêter et je suis content de pouvoir j'ai toujours su le faire d'accord sur année complète il y a toujours un moment et notamment juste après Noël où je peux m'arrêter mais probablement ce qui est plus important c'est équilibre d'accord éviter grande période de vacances puis grande période de stress et donc passer trois semaines au coin du feu c'est pas très satisfaisant et en même temps passer trois semaines sans sortir atelier c'est pas très satisfaisant aussi donc mon souhait mon rêve c'est vraiment de pouvoir même maintenant une semaine deux semaines avant Noël de pouvoir prendre soirée au coin du feu oui ça c'est magique je sais pas si ça répond aux questions alors Valdi est-ce que ça répond à ta question oui ça répond très bien merci Père Noël c'est plaisir c'est Yvan hein oui on s'est pas rencontré encore hello est-ce que il y avait deux questions tu as dit il y en avait une de Valdi là je viens d'en avoir une de Charlotte comment les lutins s'assurent eux que tout sera prêt pour Noël la place d'un management visuel quelque part comme en usine comment les lutins ils s'assurent que tout sera prêt pour Noël eux oui alors oui c'est probablement très important ce qu'est-ce qu'on a pris vraiment le temps de définir avec je parlais champ autorité mais champ autorité c'est aussi champ d'action d'accord donc chaque chaque groupe indépendant auto-organisé il a aussi périmètre et périmètre très bien défini d'accord et ils ont ils ont la possibilité de s'organiser eux pour mesurer de savoir si eux ils sont prêts mais pour ça ils savent déjà ils savent compter ils savent ils savent liste ils ont liste ils ont état stock comme toute toute organisation standard c'est juste il y a peut-être moins vision d'ensemble encore que il suffirait d'aller chercher chiffres à droite à gauche mettre ensemble pour savoir si demande égale production on ne l'a pas vraiment fait cette année peut-être ça sera nécessaire mais surtout il n'y a pas personne centrale demandée de rapports multiples et variés en permanence en continu pour se rassurer et mettre pression sur avancement d'accord il y a juste responsabilisation sur un espace bien délimité je ne sais pas si ça répond je crois du coup c'était une question de Charlotte donc qu'est-ce que ça répond Charlotte sinon j'ai une autre question de Jean-Luc est-ce que la mère Noël vous a convaincu facilement à commencer la gouvernance partagée oui je crois je l'ai dit mais peut-être passé trop vite oui je crois je crois j'attendais que ça je crois j'ai fait beaucoup beaucoup posture à moi beaucoup attitude beaucoup rôle de papa Noël être pour répondre à attentes implicites pour répondre images que moi pensais les autres avoir de moi d'accord mais au fond de moi je ne suis pas sûr d'avoir jamais voulu être position être cette position d'accord j'ai pas j'ai pas commencé cette activité en me disant un jour je serai le big boss tu vois yes merci Père Noël j'ai une question aussi d'Anne-Cécile est-ce que les lutins alors je crois qu'il y a déjà eu une réponse tout à l'heure Père Noël désolé peut-être pour les répétitions est-ce que les lutins et vous-même avez ressenti le besoin de vous former pour faire ce changement alors pour l'instant c'est ok d'accord je pense s'il y a trop couac cette année et bien peut-être nous allons penser à faire appel à quelqu'un voilà c'est peut-être peut-être un peu ambitieux d'essayer faire tout seul mais en même temps je ne sais pas chez qui je serai allé bonjour j'ai entreprise milliers lutins est-ce que vous voulez transformer venez Pôle Nord il n'y a pas beaucoup d'activité par ici donc voilà si quoi que cette année alors peut-être je réfléchirai mais je fais pas mal confiance aux valeurs intrinsèques de ce lieu merci j'ai encore quelques questions alors je ne sais pas comment vous avez du temps Père Noël alors il faut que je parte absolument à 6 heures voilà il reste 10 minutes ok super alors il y a pour l'instant deux ou trois questions en attente il y en a une de David comment sont recrutés les lutins comment ils progressent quelles sont leurs motivations et leurs rétributions question assez technique Père Noël oui alors bon je ne vais pas tout dire non plus il y a ici partie un peu magique d'accord et je ne veux pas rentrer dans le détail parce que après vous allez vous allez perdre cette image mais je pense il y a bon fond question parce que comme on disait il y a il y a beaucoup tradition dans Noël d'accord il y a beaucoup répétition même façon de faire il y a beaucoup habitude et gouvernance partagée elle va beaucoup re-questionner tout ça et aujourd'hui lutins viennent aider de père en fils pour ainsi dire d'accord c'est normal lutins travailler avec moi en gros il n'y a pas il n'y a pas autre débouché mais qui sait peut-être demain avec gouvernance partagée plus de liberté plus de souveraineté et peut-être ça pouvoir changer alors j'imagine ça peut attendre un moment il faut des fois beaucoup de temps pour passer par le dessus d'habitude mais probablement façon engagée lutin peut évoluer dans le futur ok merci encore je vois qu'on a encore un petit peu de temps il y a une question de Maxime qui demande du coup comment la nature des jouets a changé par la créativité des lutins et en particulier cette année est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà observables alors non je ne peux pas je ne peux pas vraiment dire que parce que justement je ne suis pas partout il faudra faire bilan prochaines années avec problématique aussi ce n'est pas nous qui tout fabriquons vous avez compris nous n'avons pas nous ne sommes pas capables de fabriquer smartphones par exemple d'accord donc ça c'est soit sous-traitance soit beaucoup mais je ne vous cache pas peut-être j'espère que que vous savez mais nous on ne passe pas partout d'accord le cœur de notre métier c'est enfant défavorisé d'accord c'est enfant malheureux alors si si votre enfant reçoit console playstation d'accord ou ou jeux vidéo alors la plupart du temps c'est parents qui font ça d'accord donc la nature des jouets pour nous je ne sais pas si elle doit changer beaucoup pour répondre aux vrais besoins de notre comment vous dites public cible merci quelle modernité père Noël on a aussi une question de Harlet qui dit mais père Noël que fais-tu des lutins qui ne veulent pas prendre les responsabilités qui veulent juste faire des tâches en fait tu leur dis quoi à ces lutins oui 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 alors oui c'est 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 très intéressante parce que parce que vraiment il y a deux mouvements d'accord il y a vraiment l'utin qui a besoin exprimer créativité d'accord ça c'est clair mais il y a aussi l'utin ou juste besoin maintenant en tout cas une forme de routine d'accord une activité précise et je crois vraiment sincèrement ils peuvent être heureux avec ça et il faut respecter ça d'accord il faut respecter et en même temps il faut savoir s'adapter si ça change d'accord c'est à dire il faut offrir opportunité de prendre responsabilité d'exprimer créativité au moment où c'est là voilà et donc quand je parle équipe auto-organisée ils peuvent répondre à ces besoins par eux-mêmes d'accord c'est pas c'est pas moi qui vais assigner place d'accord mais dans équipe chaque équipe peut repérer personne besoin d'avoir tâche précise et définir rôle avec tâche précise pour cette personne voilà et donc dans équipe dans équipe de lutin il y a double énergie il faut pas il faut pas chercher uniformité d'accord même pas uniformité dans créativité ou uniformité dans responsabilité non il faut cultiver la diversité et accepter la diversité c'est grande force merci donc Arlette répond merci par rapport au message que vous venez de donner et de laisser les personnes grandir à leur rythme on a une dernière question que je prends de Maurizio qui vous dit cher père Noël je sais que tu es immortel mais comment tu transmettras la source l'esprit de cette fête si à un moment tu décides de te retirer un jour ou de te reposer un jour alors alors écoute c'est bien parti là non je plaisante comment dire déjà il y a deux choses la première c'est est-ce que je peux disparaître par rapport à ma petite entreprise d'accord est-ce que je peux est-ce que je suis toujours important je le suis moins d'accord est-ce qu'on peut imaginer une fois l'utin faire tout tout seul peut-être d'accord et donc après il y a autre problématique c'est monde extérieur est-ce que monde extérieur est capable mettre autant d'intensité autant d'accorder autant d'importance à noël s'il n'y a pas le père noël d'accord juste comme le moment magique co-construit et co-imaginé par l'utin donc il y a il y a passage flambeau à l'intérieur et il y a peut-être passage flambeau à l'extérieur est-ce qu'il y a peut-être un moment un rôle père noël qui est juste faire public relation comme je fais maintenant et peut-être si c'est juste un rôle public relation et que valeur être porté vraiment par ensemble équipe alors c'est facile redonner ce rôle à quelqu'un d'autre et je crois dans vos rues vous avez plein candidats non il me semble souvent voir personne avec longue barbe blanche devant un supermarché peut-être un ou l'autre chercher travail ok merci je vois qu'on arrive au bout du timing des questions donc merci merci père noël on va essayer de tenir le timing je sais que vous êtes très très pris merci d'avoir pris le temps c'est l'ordre je vous remercie tous merci d'avoir pris le temps de nous faire un retour sur votre passage à la gouvernance partagée et toute votre expérience avec Volutin merci à Joy pour l'interview et puis merci à tous pour cette participation à ce dernier webinaire de l'année une bonne fin d'année à tous prenez bien soin de vous prenez bien soin de vos proches et puis on se retrouve l'année prochaine merci beaucoup Joyeux Noël Joyeux Noël à tous Joyeux Noël et paix aux hommes de bonne volonté n'oubliez pas oui je ne veux pas de bonne volonté pour la volonté pour la volonté pour la volonté pour la volonté